La mère de famille Mais, à en croire ses récentes déclarations, la santé de son bébé est au cœur de toutes ses préoccupations. Amandine Pellissard a connu des jours meilleurs. Ce dimanche 6 août 2023, la maman de Léo a accouché prématurément de sa fille Maéna dont la naissance était prévue pour le mois de novembre. Après une fissure de sa poche des os, la colite de Jerem Starr a donc été hospitalisée en urgence. Pour rappel, l'épouse d'Alexandre Pellissard a mis au monde son nourrisson plus de 10 semaines avant son terme. Ainsi, Maéna ne quittera pas l'hôpital avant plusieurs mois. Deux jours après son accouchement, Amandine Pellissard a fait part d'une bien triste nouvelle à ses followers via sa story Instagram. Bichette à la jaunisse. Je me doutais qu'elle allait la voir, puisque tous mes enfants l'aunent tuent, donc je me doutais qu'elle n'y échapperait pas mais j'espérais juste que ça arrive un peu plus tard. Mais non, ça arrive aujourd'hui, a révélé l'ennemi juré de Louise Orgeval. Visiblement, l'ex-star de Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1 a pu retrouver son bébé avant sa première séance de photothérapie qui lui permettra de guérir. En véritable maman poule, Amandine Pellissard est constamment sur le qui-vive la concernant. J'y retournerai à la fin de sa séance, vers 2h30 du matin. Elle a trois séances de 4h avec 4h de pause entre chaque, a ajouté la célèbre mère de famille. Sa priorité ? Apaiser du mieux qu'elle peut sa petite merveille, vu que si y est-il très anxiogène, ce n'est vraiment pas top pour les petits bouts. Dès que si y est-il terminé, je vais redescendre et la prendre en peau à peau durant les 4h de pause, ça lui fera du bien, ça va l'apaiser, la détendre et puis moi aussi. La séance suivante sera vers 6h30 du matin. Contrairement à sa cadette, Amandine Pellissard devrait pouvoir définitivement retrouver les siens ce week-end. Maéna doit rester hospitalisée un certain temps, comme si y est-il une très grande prématurée. Normalement, les prématurés sont hospitalisés jusqu'à 37 semaines de grossesse. Donc, ça fait 11 semaines d'hospitalisation, a précisé la créatrice de contenu, la Amand-Pen. Se voulant fort en cette période délicate, Amandine Pellissard peut heureusement compter sur le soutien inconditionnel de ses proches. Mais aussi sur celui de ses admirateurs à qui elle ne cache rien. Dans les bons comme les mauvais moments, ils lui ont toujours témoigné de leur affection pour son plus grand bonheur, ça va être un parcours du combattant, on est préparé et on va y faire face. Je ne lâche pas ma fille. Courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501